Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais être tout seul parce que ça va être le troisième épisode de l'aventure suivie sur Dofus. Tout simplement parce qu'il y a After qui n'est pas là pour le moment. Et je me suis dit que je vous ferais bien une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça avance. Et vous posez une question. Voilà, vous posez une petite question. Donc déjà, oh j'ai des récompenses en attente, je viens de le voir. C'est bien. Alors pour commencer, on a commencé des métiers chacun. Donc moi j'ai déjà pris alchimiste et paysan que j'ai commencé à faucher ici pendant la soirée. Et j'ai déjà fait un trajet ou deux jusqu'à la banque pour me vider. Et je fais tout simplement des jeux fauches. Et puis voilà. Donc vous voyez là j'ai déjà pas mal. Déjà 16 000 kamas et je dois avoir 3-4 semblées en banque et une centaine de lin. Mais la petite question qu'on se posait, c'est qu'on a remarqué que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient Ouais c'est génial que vous ayez fait ça et tout ça. Donc déjà ça a l'air de vous plaire. Donc ça c'est déjà un bon point. Mais on s'est posé la question est-ce que c'était la bonne classe qu'on a choisi. Parce que tout simplement comme on commence vraiment à 0, on a du mal à faire toutes sortes de donjons et tout ça. Et on a vu que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient Ouais vous auriez dû faire Enutroph plus Yop. Parce que ça fait un roxeur et un dropper pour commencer. Avec l'épée divine, le lancer de pièce, ça roxe bien au début. Et là je viens de tester sur deux comptes non abonnés. Je viens de faire un Yop et un Enu. Je les ai montés tous les deux. Et j'ai joué environ 40-45 minutes. Et je les ai déjà montés niveau 20 en étant non abonné. En faisant juste deux fois le donjon incarnat mais quelques chaffeurs. Donc là on s'est dit. Parce que j'ai envoyé un message à After pour le prévenir. On s'est dit c'est vrai que ça a l'air vachement mieux. Parce que Pandasram c'est bien. Mais bon un autre niveau quand on démarre de 0 c'est un peu la galère. Et donc on s'est dit. On va vous demander à vous puisque c'est vous qui avez eu le choix des classes. Est-ce que ça vous plairait qu'en hors caméra. Que moi je remonte vite fait un Yop et un Enu au même niveau. Et qu'on fasse la transition entre les deux. Comme ça va être les fêtes et tout ça. Je vais avoir le temps de les remonter. Et voilà c'était pour vous demander votre avis. Tout simplement. Pour pas qu'on fasse des choses dans votre dos. Et puis après que ça vous... Que ça vous... Enfin que vous soyez déçu. Donc voilà je vous demande de me mettre dans les commentaires. Tout simplement si ça vous plairait ou non. De voir à la place de notre Pandas et de notre Sram. De voir un Yop et un Enutroph dans la même team. Et pourquoi pas par après ajouter des personnages pour essayer de faire une team plutôt de 4. Donc ça on s'est demandé comme on aurait Yop et Enu. On pourrait peut-être... On pourrait peut-être ajouter par après genre un Ossa et un Eni. Pour avoir des donneurs de PA en plus. Des trucs comme ça. On s'est dit que ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Moi je vais continuer à faucher. Voilà. Donc il y a une personne qui veut nous faire un don. C'est gentil. Je veux bien l'accepter. Mais je compte pas acheter des gros trucs avec. Je veux vraiment qu'on démarre à zéro. Qu'on n'ait pas davantage. Je les mettrais de côté les Kamas. Pour si jamais vraiment un jour on en a besoin pour quelque chose de primordial. Mais en tout cas si la personne là me les donne. Et ben je les utiliserais pas. Voilà. Donc en même temps. J'ai vu que dans les commentaires il y a vraiment... C'est énorme les personnes qui nous disent... Ouais c'est vraiment génial ce que vous faites. Voilà il y a plusieurs personnes. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire je pense. Je réfléchis une dernière fois. Je vous ai... Ah oui non j'ai oublié de vous parler de ça. After qui m'a demandé de vous le dire. Sur en fait sur le panda on a fait des métiers de récolte. Donc le troisième métier ce que je vais faire ça va être mineur. Et comment ? Et sur After ben on va monter le métier tailleur, bijoutier et cordonnier. Pour qu'on puisse faire nous-mêmes nos... Comment ? Nos kamas. Et avoir nous-mêmes nos équipements pour pas perdre de kamas avec ça. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et que vous allez mettre dans les commentaires ce que je vous ai demandé. Si c'est possible. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vert en dessous de la vidéo. Et de mettre le petit commentaire. Allez salut à tous.